Bonjour à tous, je suis Kratos et bienvenue dans ce deuxième épisode. Alors dans le dernier épisode, nous avons après à définir la notion de réseau informatique, vu très brièvement ce qu'il fallait pour permettre une interconnexion et un échange d'informations, différents types de réseau, les composants physiques du réseau, et c'est sur ce dernier point que nous allons nous appuyer pour poursuivre ce deuxième épisode. Nous allons un petit peu plus aller dans le détail en parlant de certains composants physiques du réseau. Comme vu précédemment, le réseau possède plusieurs types de composants physiques, les périphériques de terminaison, les équipements réseau, ainsi que le support. Nous allons dès à présent ajouter quelques précisions importantes en ce qui concerne les composants physiques du réseau. Tout d'abord, la carte réseau. Cet équipement peut s'intégrer dans un périphérique de terminaison pour y fournir une connectique réseau. Il existe différents types de cartes réseau. La carte réseau transforme les données numériques en signaux électriques vers le support, qui peut être filaire ou par transmission sans fil. Chaque carte dispose d'un identifiant unique permettant son identification. On parle alors d'une adresse matérielle ou adresse MAC. Le répéteur ou repeater en anglais. Sa fonction principale est, comme son nom l'indique, de répéter le signal, tout en le régénérant pour pallier l'affaiblissement du signal sur de très longues distances. Le concentrateur ou hub. Il permet de concentrer les données de plusieurs équipements sur un même support. Attention, point très important, en utilisant un concentrateur, chaque équipement attaché à celui-ci partage le même domaine de diffusion. Le pont ou bridge. Pour vulgariser, il s'agit d'un répéteur en plus intelligent. Plus précisément, son objectif est d'interconnecter deux segments de réseaux distincts physiquement séparés à la conception pour diverses raisons. Typiquement, lorsque l'on veut raccorder deux bâtiments entre eux, on utilise un bridge. Et contrairement au commutateur, il permet de créer deux domaines de collision distincts. Alors, je viens de vous parler de commutateur, mais qu'est-ce que le commutateur ? Il s'agit d'un équipement qui relie plusieurs segments dans un réseau. Et contrairement à un concentrateur, un commutateur ou switch ne reproduit pas sur tous les ports chaque trame qu'il reçoit. Il sait déterminer sur quel port il doit envoyer une trame en fonction de l'adresse de destination de cette trame. Pour information, une trame, c'est un bloc d'information véhiculé au travers d'un support physique. Elle se situe au niveau 2 du modèle OZI, mais nous verrons plus tard ce qu'est le modèle OZI. Sa caractéristique est qu'il est possible d'en reconnaître le début et la fin, grâce à une série de bits particulières dénommée FANION. Une trame est composée d'entête, ou header, des informations que l'on veut transmettre, et d'un postambule, ou trailer. Un paquet, dans le cas d'IP par exemple, ne peut transiter directement sur un réseau. Il est d'abord encapsulé à l'intérieur d'une trame. Il s'agit d'un dispositif permettant de relier deux réseaux informatiques de types différents, par exemple un réseau local et le réseau internet. Lorsque l'utilisateur d'un réseau souhaite accéder à un réseau utilisant un protocole différent, la passerelle, ou gateway, examine la légitimité de sa demande. Si celle-ci respecte les conditions fixées par l'administrateur du réseau visé, alors la passerelle établit une liaison entre les deux réseaux. La passerelle joue ainsi un rôle de pare-feu et participe à la sécurisation des échanges via des protocoles en réseau différents. La plupart du temps, la passerelle applicative a pour mission de relier un réseau local à internet. Sur le plan technique, il existe diverses formes de passerelles. Un répéteur est considéré comme une passerelle de niveau 1, un pont comme une passerelle de niveau 2, et un routeur comme une passerelle de niveau 3. En parlant de routeur, qu'est-ce qu'un routeur ? Eh bien le routeur a la capacité d'examiner les données transmises pour en déterminer les meilleurs chemins possibles pour la transmission. Un routeur permet la communication des machines sur un réseau différent. Il existe plusieurs types de supports permettant la transmission de données. Le câble coexial. Ce type de câble n'est quasiment plus utilisé, mais il faut le connaître. Le câble coexial est composé d'un fil de cuivre rigide en son centre, enveloppé d'une couche plastique, elle-même entourée par une feuille ou une tresse métallique. L'ensemble du câble est recouvert d'une gaine souple en plastique. La feuille ou la tresse métallique protège la transmission des informations, mais les signaux électriques voisins comme les imprimantes peuvent perturber la transmission des signaux électriques. Au niveau des réseaux, il permet de relier les ordinateurs pour échanger des données. Pour connecter les ordinateurs entre eux, il faut utiliser des connecteurs BNC en T. Pour les réseaux en bus, il faut ajouter un bouchon de transmission aux extrémités du câble pour absorber les signaux. Le câble coexial propose un faible taux de transmission, environ 50 Mbps, et une longueur maximale de 50 mètres. Le câble à paire torsadé. En fait, le câble Ethernet, ou RJ45 que vous connaissez déjà probablement tous, est un câble à paire torsadé. Un câble en paire torsadé est constitué de plusieurs paires de fils torsadés entre elles, afin d'éviter les phénomènes de parasites électriques provenant des autres paires torsadés à l'intérieur du même câble. Ces paires torsadés sont ensuite protégées par une gaine isolante extérieure pour former le câble en lui-même. Chaque câble contient 4 paires torsadées, mais il existe plusieurs types de câbles. Parmi les plus utilisés, la paire torsadée non-blindée, ou UTP. La paire torsadée-écran-T, ayant un écran de protection en aluminium, ou FTP. La paire torsadée-blindée, ou STP. La paire torsadée-écran-T et blindée, ou SFTP. Et ces différents types de câbles sont normalisés et catégorisés. Parmi ces catégories, vous avez la catégorie 3, avec un débit de 10 mégabits par seconde. La catégorie 4, avec un débit de 16 mégabits par seconde. La catégorie 5, avec un débit de 100 mégabits par seconde. La catégorie 5E, avec un débit de 1000 mégabits par seconde. La catégorie 6, avec un débit de 10 gigabits par seconde. Et enfin la catégorie 7, avec un débit de 10 gigabits par seconde. La fibre optique Ces câbles transmettent un signal lumineux modulé. Il contient un cœur en verre ou en plastique utilisé pour transporter les impulsions lumineuses et supporte des débits bien plus élevés que la paire torsadée et ses signaux électriques. En revanche, il est également beaucoup plus fragile que ceux-ci. Il existe deux types de fibres. La fibre monomode, c'est un laser qui est utilisé comme source lumineuse. Le cœur, quant à lui, aura un diamètre de 8 à 10 microns, en l'occurrence 0,001 mm pour 10 microns, contenant un seul chemin direct pour transporter la lumière et ce, jusqu'à 10 km. La fibre multimode. Cette fois-ci, ce n'est pas un laser, mais une LED qui est utilisée comme source lumineuse. Le cœur, quant à lui, aura un diamètre de 50 microns, donc 0,5 mm, contenant cette fois-ci plusieurs chemins pour transporter la lumière et ce, jusqu'à 2 km, et non pas 10 km comme avec le monomode. Les signaux sans fil sont des ondes électromagnétiques qui transitent dans l'air. Les réseaux sans fil utilisent les ondes radio, ou RF pour radiofréquence, ou alors des infrarouges, donc IR pour transporter les données. Une onde radioélectrique abrégée en ondes radio est une onde électromagnétique dont la fréquence est inférieure à 300 GHz. Comme toutes les ondes électromagnétiques, les ondes radio se propagent dans l'espace vide à la vitesse de la lumière et avec une atténuation de la puissance transportée par unités de surface proportionnelles au carré de la distance parcourue selon l'équation des télécommunications. En fait, dans l'atmosphère, elles subissent des atténuations liées aux précipitations et peuvent être réfléchies ou guidées par la partie de la haute atmosphère appelée ionosphère. Elles sont atténuées ou déviées par les obstacles selon leur longueur d'onde, la nature du matériau, sa forme, sa dimension. Pour simplifier, un matériau conducteur aura un effet de réflexion, alors qu'un matériau diélectrique produira une déviation, et l'effet est lié au rapport entre la dimension de l'objet et la longueur d'onde. Il s'agit d'un moyen de transmission des données sans fil qui exploite la lumière. Avant l'arrivée des technologies radio comme le Wi-Fi et le Bluetooth, il était malgré tout possible de transférer des données sans fil entre deux appareils, bien grâce à l'infrarouge, mais il reste cependant beaucoup moins pratique que ceci car il faut que les périphériques qui communiquent entre eux soient proches l'un de l'autre, avec une portée de 1 à 5 mètres environ. De plus, aucun obstacle ne doit séparer les deux appareils et ils doivent être alignés. En effet, la lumière ne se propage pas de la même manière que les ondes radio. D'ailleurs, je vous invite à faire le test avec la télécommande de votre télévision. Le Wi-Fi Un réseau Wi-Fi permet de relier par ondes radio plusieurs appareils informatiques, des ordinateurs, des routeurs, des smartphones, etc. Nous avons déjà vu dans l'épisode 1 ce que nous appelons appareils, machines, etc. au sein d'un réseau informatique afin de permettre la transmission de données entre eux. Le Wi-Fi peut utiliser deux bandes de fréquences différentes. Les ondes en 2,4 GHz Étant plus longues, elles conviendront plus pour couvrir de longues distances ainsi que pour traverser les murs et les obstacles. Les ondes en 5 GHz Le Wi-Fi 5 GHz est capable d'aller jusqu'à 1300 Mbps contre 600 Mbps en 2,4 GHz. En revanche, étant plus courte, la 5 GHz la rendent beaucoup moins apte à voyager sur de longues distances et à traverser les objets. Le Bluetooth Il s'agit d'une norme de communication permettant l'échange bidirectionnel de données à courte distance en utilisant les ondes radio. Ce deuxième épisode est désormais terminé. Il était un peu plus étoffé que le dernier. Nous avons fait un bon tour de table des différents composants physiques du réseau. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Tout du moins, qu'elle vous sera utile et vous a permis de développer de nouvelles connaissances. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. N'oubliez pas que les supports de cours sont disponibles dans la description. Je vous laisse avec la outro. Mes vidéos sont totalement gratuites. Différentes raisons personnelles m'ont poussé à faire ça, mais je le fais également par pur altruisme. Cependant, si vous souhaitez me remercier pour le temps passé à réaliser mes vidéos, vous pourrez dans un premier temps liker mes vidéos et vous abonner à ma chaîne. Dans un second temps, il faut savoir que je propose un support de cours vous permettant d'apprendre plus rapidement et efficacement. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur Anki. De plus, j'offre un support en visio avec ce pack, ou alors vous pouvez toujours me faire un don en crypto ou en euros. Bref, tous les liens sont dans la description. Sous-titrage ST' 501